l'autre question c'est sur les pratiques praticaristes une question qui revient beaucoup actuellement je sais pas pourquoi on ne la posait pas avant c'était ce dont on parlait tout à l'heure fellation cuninagus est ce qu'on peut attraper le sida et puis il y a d'autres questions plus personnelles c'est comment annoncer à mes parents que je suis séropositif comment annoncer à ma copine que je suis séropositif chance parce que je pense que les gens jeunes sont en plus conscience de la maladie et de fait je sais pas vous êtes sociologue vous peut-être me contredire mais je pense qu'il ya beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus grande prise de conscience que dis moi c'est la télé c'est pas la radio chez les gens de 15 à 20 ans que chez les gens un peu plus âgés ils sont aussi beaucoup plus ouverts et beaucoup plus tolérants et ce dont on parlait tout à l'heure c'est à dire d'une certaine démobilisation entre guillemets on la ressent un peu par contre il ya un truc qu'il faut pas oublier c'est que les associations de défense entre guillemets des familles entre guillemets aussi sont hyper actives et vont à la sortie des lycées et vont distribuer des tracts dans lequel il dit que le préservatif et pas efficace dans lequel il est dit que c'est une punition de dieu le sida et dans lequel il dit qu'il faut enfermer ces gens les mettre sur une île déserte on a eu un témoignage hier soir d'un mec qui avait qui avait 20 ans qui n'est pas spécialement vieux qui nous disait qu'il fallait mettre les séropositifs en quarantaine donc ça existe toujours et eux ils faiblissent pas il faut faire attention à tout ce que vous en vous avez vu ce film qui dont on parle partout dans les journaux on nous en parle beaucoup aussi beaucoup aussi à la radio il vous fait peur ou pas non il me fait pas peur parce que c'est d'abord c'est un film deuxièmement je pense qu'il met le doigt sur quelque chose d'important c'est l'histoire d'un mec qui ne fait l'amour qu'avec des filles vierges a priori il y en a une qui n'était pas vierge et qui lui a transmis la maladie et donc ça montre que personne n'est personne n'était l'abri garçon qui croit faire l'amour qu'avec des filles vierges ne fait pas forcément l'amour qu'avec des filles vierges et ne se protège pas et échappe la maladie après la transmet à d'autres personnes mais cette vie sauvage comme ça 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 ne vous inquiète pas pour ce qui concerne l'évolution des jeunes dans une société c'est vrai très ébranlée oui mais ça c'est le problème de la société ce film reflète reflète une certaine réalité et ce film est vrai c'est le film d'une génération moi je le trouve je trouve intéressant et il faut aller le voir pour ceux qui n'ont pas vu c'est difficile de parler d'un film pour vraiment aller le voir parce qu'il y a toute une ambiance une atmosphère tout une histoire aussi qui est intéressante autre grand phénomène qui a marqué ces 15 ans c'est l'apparition des associations qui pour la première fois dans une maladie ont pris le devant de la scène la scène politique sociale et